hello tout le monde j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui parlons un petit peu de drones il y en a tellement que parfois je ne sais pas où donner de la tête donc j'ai réussi à trouver quelques drones qui feront sans doute la différence et qui rassureront les débutants donc nous allons bientôt commencer les amis mais avant de démarrer je vous rappelle que les liens des produits se trouvent dans la description de la vidéo donc restez avec moi pour suivre la présentation des cinq inventions super cool et abonnez vous tout de suite à athec et dites nous dans les commentaires si vous l'avez fait let's go dream qii est une start-up de robotique basé au canada et le plexi drone est le premier gadget que cette dernière a conçu construite exclusivement pour la photographie aérienne et la vidéographie le plexi drone a vu le jour suite à la demande des cinéastes et photographes qui voulaient un drone portable pour la capture de séquences aériennes les quatre hélices et le train d'atterrissage du plexi drone peuvent être fixés au corps principal à environ une minute seulement les composants sont conçus pour s'enclencher et se verrouiller sans aucun outil en extra et ils peuvent être démontés tout aussi rapidement concernant l'appareil photo le plexi drone ne possède pas de caméra intégrée et l'utilisateur doit lui-même en intégrer une le drone est compatible avec des appareils photo pesant moins de 1 kg il peut abriter de petites caméras d'action comme une gopro par exemple ainsi que des caméras compactes sans miroir des caméras panoramique à 360 degrés et des caméras thermiques contrairement à d'autres drones la marque affirme que le train d'atterrissage rétractable et le positionnement de la caméra permettent un champ de vision à 360 degrés sans obstacles ce qui est plutôt pratique dans un sens la batterie elle assure une autonomie de 15 à 35 minutes vous devrez donc conserver un chargeur ou une batterie supplémentaire à portée de main si vous prévoyez d'utiliser le drone sur une journée par exemple enfin le plexi drone peut être simplement contrôlé via le logiciel plexi gcs disponible sous ios et android vous n'avez besoin d'aucune expertise pour le contrôler et grâce au gps et à la carte 3d de l'application il suffit juste de tracer une trajectoire de vol pour le drone et de paramétrer les actions il existe également une fonction à travers laquelle vous pourrez demander au plexi drone de vous suivre et de vous filmer automatiquement sans que vous ayez à le contrôler manuellement le micro drone 3.0 est un petit quadricoptère personnalisable développé par la société anglaise extrême flyers qui permet de filmer et diffuser des images ainsi que des vidéos en haute définition et en live il est très minimaliste mais ne le sous-estimez pas car sa petite taille ne l'empêche pas d'être performant bien au contraire sa caméra offre une résolution en 720p hd et un défilement d'image de 30 images par seconde une puce wifi permet de le relier en direct à des écrans et autres canaux de diffusion afin d'assister à vos vidéos en live mais la réelle innovation se trouve dans son cadran qui se fixe magnétiquement sur la caméra de plus un stabilisateur d'image se fixe via des aimants disponibles en extra si besoin mais j'ai encore quelques infos supplémentaires à vous donner le contrôle moteur du micro drone vous permet aussi d'assurer des vols en ligne droite sans dérive de voler sur le dos en inversant les moteurs de le piloter jusqu'à 90 mètres et surtout de résister à des vents allant jusqu'à 70 km heure c'est un petit peu la crainte des utilisateurs de drones un petit coup de vent et tout peut basculer dramatiquement il peut se diriger à l'aide d'un smartphone et pour les fans de réalité virtuelle un dispositif offre un pilotage en immersion l'exo plus a pour rôle de se placer à une dizaine de mètres de vous et en fonction du mode choisi il commencera à vous suivre cela vous permettra de créer du contenu stylé et de qualité avec des images parfaites de vos parcours contrairement à certains drones le packaging de l'exo plus est très sobre à l'intérieur duquel vous retrouverez le drone ses trains d'atterrissage une nacelle une batterie un chargeur et une notice le montage du drone est simple à commencer par la fixation des jambes dans les encoches latérales ensuite il suffit de faire glisser la nacelle permettant de fixer une gopro dans l'emplacement prévu à cet effet et de visser pour la maintenir le raccordement entre la nacelle et le drone se fait simplement grâce aux câbles fournis les hélices étant déjà sur le drone un simple serrage manuel permettra de vérifier qu'elles sont bien fixées comme vous pouvez le constater il n'y a rien de compliqué dans cette affaire et tout le monde peut monter ce drone visuellement le drone peut paraître un peu fragile par sa finition bleue en plastique pas forcément attrayante le cache de la batterie est pour nous un point faible avec une fixation qui n'inspire pas vraiment confiance au premier abord il est fortement conseillé de désactiver le wifi de votre gopro et de votre smartphone afin d'éviter de brouiller la connexion bluetooth entre votre smartphone et l'exo plus allumer le drone qui va émettre trois bips et afficher une lettre bleue clignotante pendant l'initialisation une fois cette lettre fixe le décollage est possible il ne vous reste plus qu'à gérer votre drone depuis votre smartphone sur votre smartphone android ou ios il suffit d'activer le bluetooth et de télécharger l'application exo plus une fois installé allumer votre gopro lancer l'enregistrement éloignez vous de 5 mètres et choisissez le mouvement que vous souhaitez faire avec votre drone je vous présente le wallet drone et c'est vrai que le terme wallet pourra vous intriguer ce gadget porte ce nom car le drone peut tenir dans une boîte de la taille d'un portefeuille et il se glisse facilement dans une poche bien que nous soyons loin des drones sophistiqués déjà présenté sur ma chaîne il n'empêche que ce nouveau quadricoptère offre des sensations différentes pendant le pilotage de par sa petite taille ses dimensions ne dépassent pas les 4 cm pour environ 1,75 cm d'épaisseur ouais on est vraiment sur du mini drone le tout se place dans une petite boîte qui sert aussi de télécommande et il peut soit être rechargé via quatre piles soit par câble usb côté autonomie il ne faut pas trop lui en demander puisqu'il ne tient que 5 à 7 minutes le wallet drone combine un contrôleur compact placé dans une boîte chargeant le drone sans avoir besoin de fils ni d'accès à un port usb avec le wallet drone vous pouvez expérimenter l'art du vol où vous voulez le wallet drone est fourni entièrement assemblée et prêt à voler après une courte charge de 15 minutes dans la station d'accueil de la télécommande ou via le câble usb inclus chaque drone possède une télécommande étant aussi une station d'accueil de 2.4 gigahertz un câble de chargement usb et un jeu de lame de rechange la marque toby rich fabrique en général des jouets contrôlés par bluetooth et elle décide de passer à un niveau supérieur en élaborant un drone conçu pour les activités et jeu d'intérieur et d'extérieur bon vous l'imaginez bien ce drone sera contrôlé via bluetooth il s'agit du second drone que la marque fabrique et suit l'exemple du premier modèle en mettant l'accent sur une construction légère cela permet d'anticiper les accidents afin que le drone ne se détruise pas s'il vient à chuter ou se heurter contre un mur ceci est un excellent point de plus le toby rich vegas est plus qu'un simple drone que vous pouvez faire voler par ci et par là il introduit également une partie divertissante conçue pour les jeux collaboratifs l'application qui va avec peut être utilisée comme viseur vous pouvez donc vous aligner sur le drone avec de nombreux effets sonores ce qui peut donner un effet assez cool et sympa il y a également d'autres fonctionnalités intéressantes qui pourront vous aider à piloter le drone et réaliser de jolies cascades et autres figures en bref la marque toby rich a voulu opter pour un drone conventionnel léger avec suffisamment de puissance interne pour qu'il puisse planer verticalement il convient à une utilisation en intérieur mais reste aussi manipulable chez vous bien entendu sans faire de dégâts voilà c'est tout pour aujourd'hui mais ne partez surtout pas et ouais vous avez des choses à faire si vous pouviez nous dire dans les commentaires quel est votre drone favori ce serait super cool d'ailleurs comme vous le savez notre chaîne approche des 100 000 abonnés c'est pour cela que c'est votre moment de vous abonner et d'activer la cloche pour avoir toutes les notifications pour vous abonner et de tous les followers de votre attention et de tous les biblical et d'activer le maximum d'un moment où est le smartphone favori et d'activer la cloche pour un autre vidéo 없이 pour lui abonner et de tous les téléphones et d'activer le 행복é et d'activer le sens donc vous avez des clients et de la maison et de la maison pour encore et et Sous-titrage Société Radio-Canada